Aujourd'hui j'avais pour objectif, pour mission presque, de faire la démonstration que l'agriculture biologique pouvait être une clé de résolution, d'atténuation et peut-être plus que de l'atténuation des questions climatiques et des questions notamment d'émissions de gaz à effet de serre générées par l'agriculture en général, qui sont autour de 20 à 21%, et faire la démonstration que par le développement de la bio, parce qu'elle est moins génératrice de gaz à effet de serre, qu'elle est une solution pour faire la reconquête des milieux et la reconquête des éléments climatiques. Je pense qu'ils ont appris plein de choses, moi j'ai appris d'eux également, mais eux ont appris beaucoup de choses parce qu'il y a un tel éloignement aujourd'hui entre l'agriculture, les agriculteurs et le monde de la cité, donc j'ai essayé de leur démontrer qu'en modifiant le contenu de l'assiette par exemple, en mangeant peut-être moins de viande, mais peut-être plus de viande rouge, contrairement à ce qu'on dit, parce que les prairies, donc les ruminants, peuvent être une excellente solution de séquestration des gaz à effet de serre, à commencer par le carbone, que ces systèmes de polyculture élevage sont globalement moins impactants et moins émetteurs de gaz à effet de serre, donc voilà, il y a toutes ces choses qu'ils connaissent, on nous parle de la forêt amazonienne, du soja, il y a beaucoup de contre-vérité, beaucoup de pédagogie et d'éducation à faire autour de tout ça. Il y a deux, trois choses qui me sont revenues avec lesquelles moi je suis tout à fait en phase, c'est notamment l'idée que le marché ne peut pas tout et qu'il y a encore un désir politique chez les gens qui ont pu contribuer à la table, à cet atelier par exemple, et qu'une réforme politique, une réforme institutionnelle est nécessaire. J'ai cru entendre que l'idée de fondre le ministère de l'agriculture dans le ministère de l'écologie, dans le ministère de la transition environnementale, pourrait être une solution. Et ce type de moment est fondamental parce qu'il permet sans doute que l'agriculture puisse imaginer l'adéquation de son projet professionnel avec celui du projet de société. Nous rapprocher les citoyens, que les citoyens se rapprochent de nous, c'est ce qui se passe aujourd'hui, cet après-midi, c'est absolument essentiel pour qu'on trouve de façon collective les solutions pour la démocratie de demain.